Ben oui, ce soir on a pris une belle claque, une belle gifle, comme on dit. Voilà, c'est... Il n'y a pas grand chose à dire, tant la victoire socialienne est méritée. On a été dominé dans la combativité, dans la générosité, dans la détermination. Alors on a eu 62% de la possession, 62% de possession stérile, maladroite, avec un manque de mobilité, du déchet technique, bon bref. Pas grand chose de bon à retenir de notre prestation. En plus, quand on avait vraiment bien préparé la méthode de cet adversaire qui était bien maîtrisée, un bloc compact, des projections vers l'avant, une équipe qui laissait le ballon à l'adversaire et qui était très regroupée, qui courait beaucoup, qui pressait, qui s'engageait et qui jouait les contre-attaques. Et contre ce genre d'adversaire, tu ne peux pas faire cet entame de match et prendre un but à la première minute parce que tu les confortes dans leur schéma de jeu. Et donc, voilà. Et quand je vois la manière dont on a pris ce premier but, ça m'embête beaucoup parce qu'on avait dit que sur tous les centres, ça n'est coupé au premier poteau. On l'avait aussi identifié et on n'est pas présent sur ce coup-là. Et quand je vois la manière dont on prend les deuxièmes et troisièmes buts, je me dis que ce soir, on n'avait vraiment aucune chance. Donc, je dirais que c'est un soir sans. Et c'est une claque, j'espère, qui sera salutaire. Voilà. Peut-être que certains ont déjà cru que c'était arrivé parce qu'on avait pris six points en championnat. Donc, ça va remettre un petit peu les pieds sur terre à tout le monde. Voilà, on a été dominé de la tête et des épaules par cette équipe socialienne. Donc, on a juste à faire profil bas, rentrer et retravailler encore plus fort. L'avantage, c'est que c'est une semaine à trois matchs et que dès mardi, on rejoue. Et j'espère que mes joueurs, comme moi, auront à cœur de tout de suite réagir, avoir une belle réaction en se qualifiant dans un premier temps en Coupe de la Ligue, avant de penser au match de Rodez. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir, tant notre prestation était mauvaise. Vous n'êtes pas trompé de match en allongeant le jeu comme vous l'avez allongé ? Ce n'était pas ce qui était demandé. C'est assez incompréhensible. C'était assez incompréhensible. On avait dit qu'on voulait trouver les espaces dans leur dos s'ils se présentaient. Pour cela, il aurait fallu faire encore des mouvements encore meilleurs. Mais on savait que le décalage pouvait se faire à partir des défenseurs centraux, puisque c'est là où on était deux contre un. mais on a été trop pauvres dans la qualité technique de nos passes, mais pas facilité non plus par le peu de mobilité ou le peu d'espace que nous a laissé l'adversaire. Donc, je vous dis, quand c'est comme ça, il faut beaucoup de patience. Au minimum, il faut rester au score. Et c'était le pire de ce scénario que d'être mené 1-0, parce qu'on s'est précipité. Effectivement, on n'a pas arrêté de balancer droit devant, sans suffisamment de préparation, avec un manque de confiance dans ces passes longues qui étaient criants, incontestables. Donc, voilà. C'est vraiment pas bon ce soir. Mais ça peut arriver. Je rappelle que, voilà, je l'avais dit hier, on a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Et ce match ne fait que le confirmer. Mais c'est aujourd'hui, ce qui nous a manqué en plus, de ce déchet, cette pauvreté dans le jeu offensif, devant ce bloc bien organisé, discipliné, ce qui nous a manqué en plus, c'est notre solidité défensive que l'on avait depuis le début de saison, puisqu'elle a explosé ce soir avec 3 buts encaissés. Et ça, ça m'embête. Voilà, on a manqué d'agressivité, d'engagement, de communication, à l'image du deuxième but, du troisième but. Donc, c'est des buts un peu gags. Et donc, voilà. Autant que ça soit tout dans le même match, j'espère, et pour qu'on enchaîne beaucoup mieux dans le reste de cette semaine. Peut-être qu'on n'avait pas rencontré non plus une équipe avec ce niveau d'engagement, de générosité, de combativité. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore le championnat de Ligue 2. Donc, voilà, ils se rendent compte. Il ne suffit pas de prendre le ballon, d'essayer de dribbler 4 joueurs à chaque fois qu'on a le ballon. Il faut mettre du cœur. J'avais dit à mes joueurs dans la causerie que notre jeu devait être un panaché de combat et de jeu. Et que si on oubliait le combat, qu'on ne pensait qu'au jeu contre une telle équipe comme ça, on allait être punis. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On a joué, mais à la balle. Parce que je vous dis, on s'est fait des passes. Quoi qu'on a fait plus de 400 passes, 450 passes. Eux, ils en ont fait 280. Mais à l'arrivée, ça fait 3-0. Donc, pour les passionnés de possession de balle, de... voilà, ça ne sert à rien. Si c'est pour se faire des passes qui ne font pas avancer le jeu, qui ne sont pas précises, il n'y a pas d'intérêt. Mais aujourd'hui, on a pris une leçon d'efficacité, de réalisme. J'ai le plus grand respect pour ce qu'a proposé Sochaux. Parce que c'était le jeu qui gagnait ce soir. Donc, à nous de nous améliorer. Et la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette situation, d'avoir d'autres arguments, d'autres solutions, en partant déjà par une qualité de mobilité et une qualité technique nettement au-dessus de ce qu'on a proposé aujourd'hui. Le manque de mobilité, le manque de changement de rythme aussi, est-ce que ça peut filer à un manque de jus sur ce match-là ? Je ne sais pas, Romain. Mais moi, je crois que c'est beaucoup dû à la qualité de l'organisation défensive de Sochaux. Il ne faut pas... attention. Voilà, c'est une équipe qui défend bien, qui te ferme les espaces. À chaque fois que tu reçois le ballon, il y a un joueur qui sort vite sur toi. Ils mettent de l'agressivité, de l'intensité dans les courses. Ils sont capables de tenir ça pendant 90 minutes. Et malgré qu'on était avertis, on a été surpris. Et il faut être beaucoup plus juste. Techniquement, comme disait Christian, on a abusé du jeu des longs ballons alors qu'on a des joueurs pour jouer au sol. On a très peu trouvé les intervalles. Oui, on l'a trouvé une fois en début de match sur la frappe de Rocha, qui est la seule opportunité réelle de marquer un but. Donc, c'est nettement insuffisant. Donc, il y a un petit peu tout. Il y a peut-être un peu émoussé. Je ne sais pas. Je ne veux pas me servir de ça comme excuse. Mais moi, je crois que c'est surtout mentalement, malgré qu'on était avertis, on n'était pas prêts à rencontrer une telle intensité, une telle détermination. Mentalement, on n'était pas prêts à ça. Et ça, ça doit être une vraie leçon pour la suite. La rentrée de Bertrand sur le TAR a montré que quand on élevait le niveau technique, vous trouviez tout de suite... Bon, Bertrand, il est rentré à la 54e. Il n'est pas rentré très tard. Au bout de 9 minutes en deuxième mi-temps. Mais il a montré tout de suite qu'il apportait plus de stabilité, notamment dans le jeu d'attaque, dans l'équilibre, dans l'élaboration. Oui, même si je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux lui aussi. Mais Kenny est capable de... Il avait été très satisfaisant. Et là, il n'a pas su trouver sa position. On a commencé à 2-8. Très vite, on est passé... Je l'ai mis un peu plus haut pour essayer de se mettre entre les lignes. Mais voilà, on n'a pas su se créer d'espace dans cette équipe très bien organisée, très bien regroupée, avec des lignes très resserrées. Voilà, donc... Est-ce que globalement, ça faisait partie de beaucoup de changements entre ceux qui étaient obligatoires ? Oui, peut-être, peut-être. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il est évident que les choix n'ont pas été payants. J'avais reconduit la ligne d'attaque... J'avais reconduit la ligne d'attaque qui avait donné énorme satisfaction à Caen. C'était les trois mêmes. Et justement, je n'avais pas mis tous mes arguments offensifs en début de match parce que je ne voulais pas justement qu'il nous arrive ce qui nous est arrivé. Et donc, je voulais qu'on soit patient. Je ne voulais surtout pas que cette équipe ait la possibilité d'être devant au score. Et malheureusement, au bout d'une minute, bon, patatras. Donc, voilà, on a... C'est évident que c'était... Ce n'étaient pas les bons choix ce soir. C'est une évidence. Bon, c'est pas... C'est pas le problème, ça, d'assumer. Mais ça n'a pas marché. Les choix que l'on a faits en début de match n'ont pas été les bons. Et le Caenotar, il était un peu touché, non ? Parce que je l'ai vu en... Non, pas du tout. Il a pris un coup à l'aine. Mais non, mais il n'était pas dans un bon jour. Voilà. À l'image des quatre défenseurs, manquant de dynamisme, manquant d'agressivité, manquant de présence. Bon, c'est comme ça. C'était... J'espère vraiment que ça peut arriver, que c'était un jour sans. Voilà. Et que l'on est tous un petit peu passés à travers, en même temps, dans le même match. Voilà. Et qu'on a déjà à cœur... Voilà. Il faut zapper. Parce que si on analyse ce match dans les détails, on va se donner mal à la tête. On va essayer de rapidement le mettre de côté et vite basculer sur le prochain. On n'a pas le temps pour cogiter. Et on va essayer de se racheter très vite, très très vite, dès mardi, contre une équipe d'Ajaccio qui, elle, est en pleine confiance puisqu'elle a encore gagné ce soir. Elle fait un très bon début de saison. Merci.